diffusion du savoir formation agricole accompagnement en prestations vidéo vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique merci marie je crois que je suis le premier non scientifique ou ingénieur à intervenir mais je suppose que c'est parce que on donne la parole un peu à la société civile et donc j'ai proposé cette ce titre de parler d'un projet particulier qui travaille autour de la recherche de solutions collectives pour cultiver sur sol pollué ce projet il s'appelle hip hop il travaille sur les savoirs scientifiques et la construction de culture commune en seine-saint-denis donc ce sont parle d'hip hop en seine-saint-denis c'est pas c'est pas le hip hop que vous connaissez c'est hip hop c'est fort dans les acronymes pour les projets ingénierie pédologique au service de l'agriculture urbaine et participative et donc ce projet comme je le disais il a pour vocation de co-construire des connaissances pour valoriser les sols urbains de seine-saint-denis donc là on voit bien déjà dans le titre qu'on est sur quelque chose qui va mixer différents acteurs co-construire des connaissances vous entendez trois fois le préfixe co tout simplement parce que on voit pas le 3 mais le dispositif c'est ça vient ça a été financé par un dispositif qui s'appelle co3 de l'ademe qui je crois est un peu en un peu en fin de programme et qui visait à soutenir la recherche participative et à valoriser voilà les croisements de connaissances originales bâtir des communautés d'acteurs et des nouvelles pratiques le projet a été labellisé et a débuté en 2020 c'est un projet de trois ans et demi là on a qu'une partie du projet au niveau de l'enveloppe financière sur sur le collectif mais il ya eu le budget était plus que 150 mille euros au global avec les instituts de recherche et donc là on est dans la troisième année avec donc à une fin qui sera sur le premier semestre 2024 donc c'est un peu un challenge pour moi de le présenter parce qu'en fait il représente ce projet pendant le travail d'un collectif donc dont certains sont dans la salle donc peut-être d'ailleurs pour les questions ils pourront répondre mieux que moi je vais essayer donc de donc de présenter ce collectif et le travail en cours sachant que voilà on a quelques débuts de deux résultats mais c'est encore un embryonnaire donc j'espère que ça vous intéressera de voir le work in progress aussi est ce que ça passe ouais c'est bon donc l'objectif du projet hip hop j'ai parlé de co-construction de connaissances l'idée c'est de croiser vraiment des connaissances issues de sciences fondamentales on a beaucoup de parler donc pédologie sciences des sols et aussi de des apports de la socio anthropologie donc de croiser de faire se frotter un peu ses connaissances entre les chercheurs et puis les gens sur le terrain les jardiniers les habitants ceci afin de construire ensemble des connaissances et et c'est noté des chemins d'action face aux pollutions des sols avec donc trois axes un axe pédologique sur ce sur ce projet qui est de tester des techniques de reconstruction des sols donc j'en parlerai de de façon assez approfondie mais le l'originalité du projet c'est justement pas de s'arrêter à cet axe cela et de le mettre en perspective avec les le deuxième axe donc entre socio anthropologique sur l'étude des perceptions et un axe culturel aussi parce que c'est possible de faire des programmations culturelles de faire des événements de festifs autour de ce sujet qui a priori pas très sexy les sols dont je disais je représente un collectif qui est donc constitué de quatre associations donc le lab 3s à l'âge dont stéphane est là et parlera de façon extensive de son site tout à l'heure acti ville et le sens de l'humus donc ces quatre sites quatre associations et quatre sites d'agriculture urbaine avec des formes différentes on va le voir après et trois laboratoires de recherche liés paris institut d'écologie d'études des sols et de deux laboratoires qui sont plus sur côté sciences humaines le lab urbain et le cac plutôt sur les partis sociaux et anthropologie une collectivité qui a été associée donc au projet depuis le départ le conseil départemental de la seine saint-denis je passe à la gouvernance je vais pas vous expliquer ce schéma un petit peu compliqué ce qu'il faut retenir c'est qu'on est vraiment et c'est pas juste un mot pour bien faire dans de la construction commune et donc il ya des comités de pilotage réguliers des séminaires aussi de travail technique et les décisions se font vraiment de façon commune et l'évolution du projet entre les scientifiques les coordinateurs que sont la 3 assez à l'âge et les les différents agriculteurs urbains à une des originalités du projet aussi et de ce portage via le programme co3 de l'ademe c'est qu'il ya un dispositif de tiers veilleurs qui vise justement à à vérifier à aider sur ce processus de concertation de co-construction le contexte territorial de la seine saint-denis je passerai rapidement on a beaucoup parlé de des contextes disons urbains et je pense qu'ils sont assez exacerbés sur la sur la seine saint-denis présence d'activités pôle vente notamment industrielle mais aussi c'est pas marqué ici héritage aussi dans c'est une pratique d'agriculture des contextes actuels d'identification très importante avec trop peu d'espaces verts par par habitant donc une vrai enjeu qui se retrouve entre autres sur l'agriculture urbaine qui se développe mais qui donc on l'a vu ce matin fait face à ces problématiques de beaucoup de sols pollués malgré les services et l'intérêt de cette agriculture urbaine donc les quatre sites j'en ai parlé tout à l'heure ils ont révélé des présences de tm on a parlé métaux lourds ce matin c'est la chose et les ventresses métalliques et donc on a ici la localisation des quatre sites et ce qui est intéressant c'est que ça il ya aussi différentes formes d'agriculture urbaine dans cette diversité des formes qui est cher à la fob on a à l'âge qui est un pôle l'activité écologique et citoyenne aussi ferme florale active il plutôt jardin familial et pédagogique nous à bondy au la 3s c'est plutôt un axe pédagogique et expérimental et au sens de l'humus c'est plutôt un jardin solidaire le jardin pouplier donc les analyses de sol préalable donc on confirmait donc la présence relativement importante parfois de d'éléments traces métalliques là on a les radars on voit que comme on l'a dit aussi plus tôt souvent le risque en plomb au moins sur activer la bobigny à bondy et aussi au sens de l'humus à montreuil est présent sur ces trois sites avec après des particularités donc le site de l'îlot qui est plutôt en dessous des risques mais parce qu'il y avait une dépollution et puis un risque mercure poussé assez fort sur le site du sens de l'humus qui est une problématique assez importante sur les murs à pêche certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà alors le je commence par le volet pédologique ils souhaitent répondre à une question est ce que les technosols peuvent être une solution pour l'agriculture urbaine sur des sols pollués les technosols c'est donc des sols reconstitués là on a le finalement l'ancien monde qui croise le nouveau monde et la question de technosols c'est ce qu'on peut changer de paradigme alors où on souhaite ou en tout cas des lois ont été votées en faveur de zéro artificialisation net donc à gauche on a l'ancien monde avec les déblés des chantiers notamment du grand paris qui sont exportés dans le monde rural et puis les sols ruraux qui sont doublement impactés puisqu'ils sont aussi décapés pour les importer et créer des espaces verts pour l'agriculture ou ou les ou les loisirs avec évidemment les petits camions qui symbolise le coût écologique aussi du transport assez important et la partie droite de de ce schéma permet de voir une autre possibilité de solution plutôt dans l'économie circulaire de reprendre ses terres excavées donc ces déchets minéraux d'y ajouter des déchets organiques qui vont être soit du compost soit du déchet d'espace vert et éventuellement d'en créer un pseudo sol technosol avec cet point interrogation sera t-il fertile et pourra t-il évidemment empêcher ou réduire la pollution donc là la question des technosols ils sont beaucoup étudiés la question qui se pose est ce que ces technosols sont véritablement un nouvel horizon notamment pour l'aménagement en agriculture urbaine là je vous ai mis un article qui est paru qui a paru le mois dernier et dont les deux co auteurs principaux anne barbillon et thomas l'herge ben marion était là tout à l'heure et puis thomas et le coordonnateur scientifique du projet est en gros c'est un peu l'origine du projet hip hop il y avait eu des premières voilà études sur ces technosols si on en rajoute sur un sol pollué est ce que ça empêche la mobilité verticale et la conclusion un peu rapide c'était de deux un peu légère de il faudrait que vous lisiez l'article c'est de ce serait de dire faut aller plus loin dans les dans les dans les analyses et dans les dans les expérimentations donc c'est ce qu'on fait avec ce programme qui souhaite répondre à la question est ce que ces technosols permet de faire pousser ces plantes potagères et donc de réduire leur contamination avec des sous questions est ce qu'il y aura des variabilités entre les sites expérimentaux entre les types de légumes donc là on a choisi trois types de légumes légumes racines c'est des carottes légumes feuilles c'est des du persil et légumes fruits c'est du des tomates et puis évidemment l'intérêt d'avoir un travail sur trois ans et de voir les évolutions des sols et aussi des cultures donc là on a le schéma en effet de ce problème de contamination en dehors du technosol à droite avec les éléments trace mécanique ont une tendance à remonter dans les végétaux et donc là l'idée c'est de mélanger du compost et du remblai sachant que dans le bassin parisien on a du remblai qui est issu avec beaucoup d'éléments de calcaire et donc des ph assez élevés et donc si on ajoute ce pseudo sol au dessus du sol pollué à la fois les racines sont plus loin évidemment de la source de pollution et puis comme c'est un sol calcaire on peut penser justement que ça va réduire ou supprimer la mobilité c'est ça qu'on souhaite vérifier travers cette expérimentation qui est répliquée donc ça c'est le c'est le protocole qui est répliqué sur 100 mètres carrés sur chacun des sites d'agriculture urbaine donc il ya cinq répliques à technosol donc c'est un mélange à 50 50 là qu'on a choisi de des blés minéraux de compost cinq répliques à de compost et des sols témoins je vais très vite parce qu'il ya beaucoup de matières il y avait eu une phase de démarrage en 2020 2021 de ça on voit qu'il ya eu beaucoup de travail ce qui peut être intéressant là dessus sur ce sur cette phase là c'est de parler du fait qu'il y avait une étude préalable de la variabilité des sols on a parlé un peu tout à l'heure des questions justement de variabilité là on voit le scientifique henri romain d'il garder en pleine mesure sur sa chaise longue l'idée était de voir de faire des profils de sol à la fois sur la surface et en profondeur et d'essayer de 1 de déterminer quelle serait la zone où il ya le moins de variabilité et donc du coup soit d'empêcher les biais de recherche derrière soit de deux heures de connaître l'état du terrain et d'en prendre compte dans les analyses qu'on pourra faire donc ça je c'était je pense un élément important à faire et on voit la mise en place voilà des expérimentations avec tout à droite un petit un petit pistolet qui est intéressant c'est un pistolet à fluorescence je n'ai pas tous les détails techniques mais en tout cas je sais que ça fonctionne pas mal ça a été calibré et l'intérêt c'est de pouvoir de pouvoir déterminer des métaux lourds dans les végétaux directement sur les sols sans passer par le laboratoire donc ça permet d'avoir des indications et les retours des chercheurs c'est que ça marche plutôt bien évidemment ça n'empêche pas qu'il faut ensuite passer par des phases sans doute plus plus pointu en passant par le laboratoire mais ça donne des indications est ce qu'il y en a et ce qui en a pas est ce que ça dépasse déjà les seuils alors quels sont les résultats je vous l'avais dit sont c'est en cours donc c'est trop tôt pour vous donner les résultats cette expérimentation surtout que il ya trois ans de culture et là il ya eu seulement la première année de culture qui a été dont les analyses en laboratoire ont été faites et qui ont été analysés ensuite donc la deuxième année on est en train de recevoir les résultats ils vont être analysés et la troisième année la culture est en cours toutefois il ya des premières grandes tendances qui sont pas généralisables à ce stade 1 le technosol a plutôt tendance globalement à réduire en effet la pollution des sols c'est peut-être pas je sais pas c'est une surprise en tout cas c'est déjà intéressant et 2 ça pousse sur les technosols ou plutôt ça ça ne pousse pas moins en général et là par exemple on a des petits diagrammes de biomasse sur les quatre sites au milieu vous avez le technosol et sinon c'est les deux autres traitements qui sont compost et puis la terre la terre nue et donc on voit sur les sites pour la carotte sur la biomasse sur les sites de montreuil bondy et l'île saint-denis c'est relativement similaire il n'y a pas de divergence sur bobigny bizarrement ça pousse la carotte a mieux poussé sur le technosol à contrario sur l'oignon c'est à peu près pareil en fait c'est on voit que la biomasse est à peu près la même sur montreuil bobigny et bondy il n'y a pas de grande divergence ça diffère un peu sur l'île saint-denis où ça a un peu moins bien poussé voilà ça c'est les premières tendances sur la biomasse et je me hasarderai pas à vous commenter le tableau en haut à droite mais c'était juste pour illustrer voilà le type de tableau récap sur lequel les analyses sont en cours qui en fait sont à la fois sur chacun des légumes en fonction des traitements en fonction des sites et en fonction du mix traitement site les premières analyses montrent qu'il ya des très grandes variations il ya un très grand effet site aussi et c'est beaucoup trop tôt pour aller plus loin et donner plus d'indications voilà alors je vous l'avais dit au delà du volet pédagogique qui a un volet socio anthropologique extrêmement intéressant qui a été fait notamment en encadrant deux promotions de l'école d'urbanisme de paris et avec des méthodes voilà de participantes entretenances sur anthropologie et qui vise à travailler sur les usages et les pratiques notamment des jardiniers et répondre aux questions de recherche quelles sont les relations au sol des acteurs de l'agriculture urbaine quel est l'impact de la pollution sur les usages et la question des savoirs les savoirs scientifiques et techniques comment c'est de quoi ils ont besoin comment ces savoirs se forment et aussi ils circulent alors des premiers travaux qui ont été engagés sur ce volet socio anthropologique il ya eu notamment un travail sur la friche industrielle qu'occupe à l'âge à lilo avec des choses assez intéressantes donc c'est un travail de d'un groupe d'étudiants de l'école du organisme de paris on voit ici un travail assez intéressant sur une schématisation de l'évolution temporelle des sols à partir d'une vision de l'espace entre 1919 et 2022 donc il ya des méthodologies intéressantes qui je pense peuvent être appliquées sur d'autres sites qui ont été développés là et à la fin il y avait aussi des propositions des tentatives de d'interprétation de paysages et de du rapport sol paysage et voilà des tentatives de de montrer les différents types de paysages paysages habité paysages politiques paysages esthétiques et donc voir le rapport au sol donc je trouve en ce rapport sera sera ou est disponible si vous le demandez et donc à la fois dans son contenu mais aussi dans les méthodologies qu'il a développé ça peut je pense être intéressant et inspirant à droite vous avez une étude qui a été fait justement sur tous ces jardins collectifs aussi par un groupe d'étudiants au cinécule d'urbanisme de paris sur voilà les jardins collectifs de deux établissements publics territoriaux pleine commune est ensemble ça aussi c'est déjà disponible et en ce moment il ya une anthropologue qui travaille à recueillir justement le rapport au sol des jardiniers et je pense ça va être aussi un travail extrêmement intéressant toute la richesse encore de ce projet c'est de recueillir justement cette question de frottement et de porosité entre les différents mondes comment tout ça bouge et et fait évoluer on l'a vu tout à l'heure des des rapports aux normes qui sont pas si évidents à appréhender et puis enfin il ya le volet culturel qui vise à fédérer un réseau autour des connaissances sur la pollution des sols avec pas mal de choses des événements professionnels des événements festifs et des activités pédagogiques sur les événements festifs il y a eu pas mal de choses avec sur les différents sites il y avait eu un événement où marc-andré cellos d'ailleurs était était là on peut citer des formats aussi intéressant pour parler des sols moi j'étais impressionné par une par une représentation théâtrale sur le vert de terre qui était à la fois pédagogique et extrêmement bien fait récemment à bondy on a pu accueillir une artiste qui travaillait sur de la broderie qu'elle met sur une grande tenture par terre et elle interroge les gens sur leur rapport au sol et leur fait broder des motifs sur dessus donc ça permet là aussi de la circulation de savoir et ensuite de la représentation de ces savoirs en impliquant les habitants donc encore une fois je trouve ça serait intéressant à travers ce projet on a soit des méthodologies soit des façons voilà de parler des sols et de décloisonner un petit peu tous et tous ces savoirs et de le faire rentrer dans le bas dans la dans la dans l'espace politique aussi quelques outils pédagogiques ont été construits conçu pour le projet pour terminer un panneau extrêmement bien conçu qu'on a sur tous les sites qui explique la question de la pollution des sols en seine-saint-denis et puis à droite un petit guide autour du jardinier en ville qui a été aussi réalisé qui est très très riche voilà donc comme je vous le disais le projet est en cours à suivre et n'hésitez pas à suivre le groupe facebook où il ya plein d'infos hip hop tiré 93 à contacter la coordination sur le reste email ou à contacter le corneas scientifique sur le volet pédologique voilà merci